... Voilà, nouveau départ, nouvelle finale dans cette deuxième journée du trophée d'automne 2013. Cornillon a l'air d'avoir bien pris son départ et l'enchaînement de sa première ligne droite avec le, je vous le rappelle, le piloteau numéro 31, Nathan Maserati, mais non, ça n'a pas changé finalement. Cavaillon a montré un petit peu le bout de son nez pour la première place, Cavaillon avec Ethan Levant, alors qu'il y a une chute en deuxième ligne droite pour un pilote de Sarian. On sort du deuxième village, Cavaillon finalement premier, Big Udia est en train de revenir, et c'est Bannemont-Cada aussi pour les Pays de Régo, oh là là, nous avons des courses intéressantes avec beaucoup de changements à chaque fois. Première place, je répète, Cavaillon, Ethan Levant, deuxième place, c'est Big Udia qui glisse et perd du temps, 4 millions et profite, c'est Bannemont-Cada, troisième, cinquième position pour le 41 dans son mule, le pilote des armes derrière les droites bientôt, avec après la première victoire de la journée pour l'Espagne, et bien c'est Cavaillon, j'entends pas les supporters de Cavaillon, s'il vous plaît, avec votre pilote de San, Levant, mais c'est Bannemont-Cada qui revient à la deuxième position dans les derniers mètres. Sous-titrage Société Radio-Canada